Histoire vivante, proposée par Irène Chalant et Jean Leclerc. Une catastrophe dont on ignore encore si elle est accidentelle ou si elle est due à un attentat terroriste. Cette semaine, le réseau. J'ai travaillé avec des unités spéciales américaines, anglaises, françaises et belles. Une guerre froide, des armées secrètes. Pour déstabiliser l'État. Retour sur Gladio. Il s'agissait de créer des tensions politiques à l'intérieur des pays de l'OTAN. C'est une des organisations les plus secrètes qui ait jamais existé. Qui a commis ses actes de terrorisme. Robert a donné des cours de placement d'explosifs dans les cages d'escalier. Mais que les services secrets se soient rendus complices ou pire, commanditaires d'attentats, voilà qui chocent par-dessus tous les italiens. Une violence gauchiste et fasciste. Cette organisation était absolument secrète. En Suisse, la P26 est le nom de code de cette armée secrète. J'ai fait partie de cette organisation qui s'est appelée P26. Une partie des autorités suisses ont toujours su que cette structure existait. Les services secrets militaires américains. Nous n'allons même pas vous dire ce que vous devez faire, car nous considérons que vous le savez déjà. Que va déclarer l'inoxydable à la tribune de l'Assemblée ? Quelles vont être les réactions ? Les doutes ? Les suspicions ? A quoi vont ressembler les protections particulières ? Quelle est la mission d'X2 ? Qui va être le premier retourné ? Qui va exiger la fin de l'office et le limogé du patron ? Quels nouveaux bureaux se mettent en place ? Quels sont leurs objectifs ? Quel rôle va jouer l'Ithac ? Ce sont là quelques-unes des questions que nous poserons dans ce premier épisode intitulé « Mariage avec une ombre ». Chapitre 1. Annonce particulière. Voici le portrait d'un homme de l'ombre, un Européen de nationalité belge. Pour le moment, et avant d'en connaître plus sur ses activités, ne retenons que son identité. Il se nomme Michel Van Hussel. Un beau jour, un soir, cette personne est venue chez moi et m'a demandé si je voulais me charger de mission confidentielle. Il a expliqué que c'était quelque chose qui était dans le cadre de l'OTAN, mais sans beaucoup plus d'explications, parce qu'à ce moment-là, j'étais toujours susceptible de refuser. Donc il ne s'indiquait pas de donner trop de détails, puisque toute cette organisation était absolument secrète. C'était une des organisations les plus secrètes qui ait jamais existé. Nous avions une radio à notre disposition, et la base était effectivement située dans les environs de Londres, et une deuxième base se trouvait du côté de Boston. Pour mémoire, l'OTAN, organisation du traité nord-atlantique, voit le jour en 1949. Sa mission première, la paix, réalisée par le biais d'une alliance collective. On craint alors un nouveau relèvement de l'Allemagne, et l'on craint tout ce qui peut venir de l'Est. De plus, on a guère confiance dans les capacités des Nations Unies de prévenir tout risque. Les Nations Unies sont suspectées, non sans quelques raisons, d'être amplement infiltrées par l'Est. Autre homme de l'ombre, européen lui aussi, de nationalité italienne. Idem que le précédent, sans préciser la nature de ses missions, ne retenons en tout premier lieu que son identité. Il se nomme des Chimo-Garao. J'ai travaillé avec des unités spéciales américaines, anglaises, françaises et belges. En général, ses missions concernaient les transports de forces spéciales, qui venaient directement de France, de Belgique ou bien l'Angleterre. Ces hommes étaient parachutés, et des hommes spécialement entraînaient les guider sur le terrain, et leur permettaient de trouver un lieu de refuge. Troisième homme de l'ombre, Vincenzo Finchiguerra. Ancien membre du groupe néofasciste Ordine Nuovo, comme les deux précédents, il est relié à une même structure pour laquelle ces hommes vont travailler. Gladio, tel qu'il est défini aujourd'hui, fait partie de ce que j'ai toujours considéré comme des structures parallèles. Il s'agit d'une armée invisible. Son rôle n'est pas de lutter contre un hypothétique envahisseur, mais plutôt d'opérer à l'intérieur contre ce que les militaires ont toujours appelé la fameuse cinquième colonne. La cinquième colonne de l'Union soviétique, le parti communiste et l'extrême gauche. Il est question ici d'organisations terroristes, parmi lesquelles beaucoup auront été entraînés par les services de contre-espionnage occidentaux. Pendant une quarantaine d'années, elles vont menacer le pouvoir politique, défier les États souverains européens, mettre en œuvre une campagne de terreur et d'assassinat. Des organisations intégrées dès l'origine dans un vaste réseau clandestin. Et son nom apparaît, pour la première fois publiquement, à l'automne 1990, dans la bouche de Giulio Andreotti. Il a face à lui son propre parlement. Le monde entier découvre l'existence d'un réseau d'agents ultra-secrets implanté dans toute l'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, la peur de l'expansionnisme soviétique et l'infériorité des forces de l'OTAN par rapport aux communes formes conduisirent les nations d'Europe de l'Ouest à envisager de nouvelles formes de défense non conventionnelles, créant sur leur territoire un réseau occulte de résistance, destiné à œuvrer en cas d'occupation ennemie à travers le recueil d'informations, le sabotage, la propagande et la guérilla. Des réseaux de résistance furent organisés par la Grande-Bretagne, en France, en Hollande, en Belgique et vraisemblablement au Danemark et en Norvège. Quant à notre pays, le CIFAR, le Service Information des Forces Armées, étudia depuis 1951 la réalisation d'une organisation clandestine de résistance. Un accord fut signé entre les services américains et le CIFAR, relatif à l'organisation et aux activités du Réseau Clandestin Post-Occupation, accord communément appelé Stay Behind, par lequel furent confirmées toutes les obligations précédemment intervenues entre l'Italie et les USA. Ainsi, les bases furent jetées pour réaliser l'opération indiquée en code sous le nom de Gladio. Un tel organe était chargé d'étudier les activités en cas de guerre, avec une référence particulière au territoire susceptible d'occupation ennemie. Un organe formé d'agents opérant sur le territoire qui, au vu de l'âge, du sexe et de l'occupation, détenait de bonnes possibilités d'échapper à d'éventuelles déportations et internements, couverts par un secret maximal, et pour cette raison, subdivisés dans un ordonnancement cellulaire pour réduire au minimum les dommages de dysfonctionnement. Le Réseau Clandestin s'articulait ainsi Service Information Service Sabotage Service Propagande et Résistance Générale Service Radiocommunication Service Chiffres Service Réception et Transfert de Personnes Dans ce qui ressemble à une confession, Giulio Andreotti, le président du conseil, en a trop dit, ou pas assez. Que des politiciens soient sous influence américaine passe encore, c'est admis en Italie. Mais que les services secrets se soient rendus complices ou pires commanditaires d'attentats, dans la période 1969-1980, où le terrorisme a quand même fait ici 362 morts, voilà qui choque par-dessus tout les Italiens. Au départ, selon Andreotti, l'association avait pour nom de code Gladio, le glaive. Son but, résister à une éventuelle occupation étrangère, sous-entendu soviétique. Mais cette motivation s'est rapidement transformée. Il fallait empêcher la gauche de progresser et le parti communiste italien de prendre le pouvoir. A tout prix, y compris par la terreur. Alors aujourd'hui, on impute à ces gladiateurs bon nombre d'attentats restés à l'époque inexpliqués. Celui de la Piazza Fontana, en 1969, 17 morts, 90 blessés. Ou celui de Brescia, en 1974, 8 morts, 102 blessés. Ou encore celui de la gare de Bologne, en 1980, 85 morts et 200 blessés. En fait, ce dont on est sûr maintenant, c'est que tout le monde infiltrait tout le monde. Entre Gladio, les services secrets officiels, la mafia et la pseudo-loge maçonnique P2, dirigés par les Chogelli, les passerelles étaient devenues de véritables ponts. L'annonce d'Andreotti donne lieu à une réaction immédiate des capitales européennes et des interrogations, dont celle-ci. Gladio aurait-il pu être impliqué, directement ou non, dans des actes de subversion interne ? Roger Lallement, sénateur, a dirigé l'enquête parlementaire sur Gladio, en Belgique. Nous avons été saisis de la question du Stay Behind belge, qu'on a appelé la question Gladio, par le scandale qui était déclenché en Italie par la révélation de l'existence en Italie d'un réseau Stay Behind. Et notre ministre de la Défense nationale a été interpellé par son collègue italien, qui voulait savoir quelles avaient été les décisions prises lors de la dernière réunion des Stay Behind européens. Guy Coëm, ancien ministre belge de la Défense. C'était un soir de novembre 1990, quand un délégué des autorités italiennes est venu me demander si je savais ce qu'était Gladio. A vrai dire, je n'en savais rien, sauf que ce jour-là, dans un journal italien, sur le trajet entre le Caire et Bruxelles, je venais de voir qu'il y avait un scandale en Italie, appelé Gladio. Roger Lallement. Le ministre a fait savoir, cette chose étonnante, qu'il n'était pas au courant de l'existence, au sein de l'armée et au sein de la Sûreté de l'État, d'un réseau Stay Behind. On comprend alors que des protections particulières sont enclenchées pour préserver l'efficacité du système. Libero Gualtieri, sénateur, il a dirigé l'enquête parlementaire sur Gladio en Italie. Gladio a toujours été protégé. Voici un exemple qui illustre bien cela. Lorsque Moro a été appelé à témoigner lors de l'audience de Catanzaro, on lui a demandé s'il connaissait l'existence d'une structure secrète parallèle à l'intérieur des différents services. Moro a demandé aux différents services quel type de réponse il devait fournir. Ils lui ont répondu que rien de tout cela n'existait et de ce fait, Moro a déclaré, on m'a indiqué que cette structure n'existe pas. En Suisse, c'est Carlo Schmitt qui a dirigé l'enquête parlementaire sur Gladio. Une partie des autorités suisses a toujours su que cette structure existait. Il y avait des parlementaires qui étaient dans un conseil secret qui faisait de sorte de contrôle, mais un contrôle qui ne pouvait pas être effectif parce que nous avons trouvé que ces parlementaires ne savaient pratiquement rien. Le financement au départ a été pour partie assuré par les Anglais et les Américains. Nous avons pu constater que le Stabien belge avait reçu des pièces d'or, notamment des pièces d'or, qui devaient servir de viatique pour les agents ou les instructeurs qui auraient dû opérer en temps de guerre. Il y avait une force de 140 hommes, un dixième des forces spéciales. Il bénéficiait d'une logistique, d'un entraînement, d'approvisionnement. Mais il n'y avait pas d'intervention directe, car cela aurait été contraire à l'objectif qui était fixé. Par conséquent, on leur disait toujours, nous vous aiderons, nous vous formerons, mais vous devrez vous débrouiller seul. Nous n'allons même pas vous dire ce que vous devez faire, car nous considérons que vous le savez déjà. André Moyen, service de renseignement militaire belge, de 1938 à 1952. On a dit que c'est le CIA qui a créé Gladio. C'est impossible, puisque le CIA a été créé en septembre 1949 ou septembre 1949. Or Gladio existait en Italie, en France, en Suisse, en Belgique, en tout cas, et probablement, oui, en Espagne, avant septembre 1949. Donc avant la création de la CIA. Mais, comme ils le font souvent, les Américains sont montés dans le train en marche. Sous-titrage ST' 501 Musique douce Chapitre 2. La chasse aux espions. Le palais des sports de Bruxelles a été le théâtre d'une manifestation monstre consacrée au thème réunion de tous les peuples européens dans la lutte contre le bolchevis. Nous avions vu là-bas dans les plaines de Russie, les italiens et les croates, les hongrois, les norvésiens, les danois, les hollandais, nos frères flamands. Nous nous retrouvions tous là-bas d'entendre déjà cette force énorme qui se soulevait de toutes parts. Quoi ? Parce qu'eux aussi ont eu cette illumination de la vérité. Allons avec foi au combat ! Dernier mois de la seconde guerre mondiale. Le général William J. Donovan, directeur de l'OSS, convoque le directeur du service X-2, James Jesus Angleton. X-2 doit localiser les agents nazis restés sur place après le repli de la Wehrmacht. Les « Stay Behind ». Il ne s'agit en aucun cas de les arrêter, encore moins de les fusiller. L'ordre est d'en retourner le plus grand nombre. De les enrôler en vue de la guerre mondiale suivante, celle qui opposera bientôt le monde libre au péril communiste. Il faut opérer immédiatement, avant que les mouvements de résistance n'identifient eux aussi les « Stay Behind » et ne les épurent. L'opération débute en Italie. Peter Tompkins, officier de l'OSS, basé à Rome, de 1942 à 1945. Je suis arrivé, envoyé par le général Donovan, pour entrer en contact avec les dirigeants du Comité des Nations, l'agent militaire du Comité des Nations, c'est-à-dire l'union des groupes de partisans. Andy Burding était le premier du X-2 à entrer dans Rome. C'était un ancien correspondant de l'assistat Ted Press. Et j'ai pensé que je pouvais compter sur lui pour trouver quelqu'un de fiable. Nous lui avons donc communiqué tout ce que nous savions sur les « Stay Behind » allemands. Jim Angleton est alors apparu au mois d'août. Il a commencé à recruter des fascistes, parce qu'il s'imaginait que le meilleur moyen de contrer les communistes était de recourir au service des fascistes. Première personnalité à être ainsi retourné, le prince Valerio Borghese, autrement appelé le prince noir. Il dirigeait ce que l'on connaissait sous le nom de « dixième flottille ». Ces hommes exécutaient les partisans et les pendaient à des réverbères dans toute l'Italie. Angleton a conclu un marché avec Borghese et il s'est ensuite précipité pour venir au secours de ce commandant, au moment où celui-ci risquait d'être lynché par les partisans qui voulaient venger les milliers de victimes qu'il avait fait dans leur rang. Vincenzo Vinciguera, ancien membre du groupe néo-fasciste Ordine Nuovo. Le prince Valerio Borghese nous conduisit tout droit au service secret américain. Il a été sauvé et protégé par Angleton en 1945, lorsqu'il s'est rendu à Milan, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La décima masse, le groupe que Valerio Borghese commandait, avait promis aux alliés par écrit de prendre les armes dans l'éventualité d'une invasion soviétique. Simultanément, le Stay Behind met en place une organisation internationale politico-militaire, Propaganda 2. Régulièrement affilié au Grand Orient d'Italie. P2 permet donc d'articuler guerres politiques et opérations spéciales. L'Iccio Gelli Grand maître de la loge, aura été auparavant l'officier fasciste de liaison entre l'X2 de l'OSS et la décima masse du prince Borghese. L'Iccio Gelli Nous avons été faits prisonniers par des soldats canadiens qui nous ont placés entre les mains de l'OSS. Ils m'ont bien traité et m'ont retenu pendant une semaine dans un appartement à Pistoia. Ils m'ont apporté une feuille de papier et l'officier m'a demandé d'écrire l'histoire de ma vie. Depuis ma première communion jusqu'à ce jour. Une semaine plus tard, ils m'ont demandé si je voulais être parachuté dans le Nord. C'est un colonel de l'armée américaine qui m'a demandé cela. Je lui ai alors répondu négativement en lui disant que mon travail était terminé. Peter Thamkins, officier de l'OSS basé à Rome de 1942 à 1945. Pour vous montrer à quel point il s'agissait d'un jeu cynique, un jeune policier, Federico Umberto D'Amato, la nuit où les alliés ont pénétré dans Rome, a fait arrêter tous les Stébiens d'Allemands. dont il connaissait l'adresse. Il les a placés, ensuite en détention, avant de les confier aux Américains qui eux les ont libérés. Les Stébiens allemands sont livrés aux autorités italiennes qui chargent leur tribunal militaire de les juger. Federico Umberto D'Amato, chef de la police politique et ministre de l'intérieur italien de 1972 à 1974. Je travaillais à l'hôtel Excelsior, celui-là même où le général Melzer était basé. Il était à la tête des forces armées allemandes présentes dans Rome. Le commandement général de l'Abderluft était également là. Un jour, je suis parvenu à pénétrer dans l'une des chambres et malgré les risques, j'ai pu m'emparer de ces listes de noms. Lorsque les Allemands sont partis, contrairement à toutes mes attentes, ces hommes sont restés là, car cela faisait partie d'un plan. Ils devaient rester en place au moment où les soldats se retireraient. Il s'agissait, et vous le savez mieux que moi, de l'opération Gladio. Lorsque les Américains sont venus chercher ces hommes, ils étaient déjà emprisonnés. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à travailler pour eux, toujours en accord avec mon gouvernement, et en référant bien sûr aux autorités de mon pays. Peter Tompkins, ancien officier de l'OSS. À partir du jour où il a commencé à travailler pour Jim Angleton, c'est-à-dire le X2 de l'OSS, il a pris la tête de la police secrète, et cela pendant 40 années. Federico Umberto D'Amato. Un grand nombre d'officiers de police ont été obligés de suivre Mussolini dans le Nord. Ils étaient alors dans une très mauvaise position. Étant donné que mon père était un membre important de la police et qu'il connaissait tout le monde, le X2 a décidé de me parachuter dans la région de Salo, que je ne connaissais absolument pas. Je suis malgré tout arrivé à destination et j'ai pu rencontrer les principaux responsables de la République sociale italienne de Salo. Ceux-ci ont évidemment accepté de collaborer. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont obtenu des postes importants au sein de la police et du ministère de l'Intérieur en Italie. Peter Tompkins, ancien officier de l'OSS. Gladio était le fruit du travail de plusieurs hommes, mais son principal architecte était Angleton. Et comme tout le monde le sait, Angleton était une sorte de paranoïaque. L'une de ses boutades préférées était même les paranoïaques en des ennemis. Angleton considérait que l'on ne pouvait faire confiance à personne et encore moins à un pays étranger. plus le temps passe et plus on découvre de choses sur la Seconde Guerre mondiale, ainsi que sur la période qui l'a suivie et à laquelle on a donné le nom de guerre froide. Nous finirons, j'en suis sûr, par comprendre quel homme extraordinaire était Angleton. Un homme extraordinaire au point de passer quasiment pour un fou. Comme l'a dit Erasme, un peu de folie est nécessaire en toutes choses. Et lorsque vous étiez recruté pour l'OSS, c'est-à-dire le service dont découle la CIA, une pancarte disait « Pour entrer dans l'OSS, il n'est pas nécessaire d'être fou, mais cela aide beaucoup. Et je suis convaincu que c'est Angleton qui l'a écrit en personne. » Colonel Oswald Le Winter, CIA, Bureau des liaisons de l'international anticommunisme en Europe. « Nous avons, d'une certaine façon, anticipé une nouvelle guerre mondiale. Une guerre mondiale qui se serait caractérisée par l'occupation de l'Europe occidentale par les forces soviétiques. Et, dans ces conditions, nous préparions les bases d'un mouvement de résistance capable d'opérer en temps de guerre. » 20 septembre 1945. Truman signe le décret. C'en est fini de l'OSS. Les services secrets de l'armée, de la marine, le département d'État, celui de la guerre, le FBI, tous se liguent et obtiennent la mort de l'OSS et le limogéage de Donovan. Pression sur le président, campagne de presse dénonçant le maintien de cette, je cite, « nouvelle gestapo » en temps de paix. L'organisation et ses 20 000 employés sont démantelés. Les bureaux de l'étranger réduisent à portions congrues. William Donovan retourne à son cabinet et se lance dans les affaires. Il ne reste plus qu'une seule structure chargée du renseignement extérieur, les CIC, Counter Intelligence Corps. Il faut agir et mettre en place une nouvelle agence de renseignement et de subversion. Sidney Source et Hoyt Vandenberg ont assuré successivement son démarrage et son envol. Le Congrès vote la loi 253 dite National Security Act. La CIA est née. Sidney Source. La CIA fut d'abord créée pour obtenir des renseignements, pour analyser ces renseignements et les centraliser. Cependant, elle fut aussi créée pour les étudier dans la meilleure tradition académique. Cependant, elle fut aussi créée pour lutter de façon subversive contre les forces subversives que nous devions affronter. L'agence de la subversion contre la subversion. L'effet miroir. Les anciens de l'OSS reprennent du service. William Colby, directeur de l'agence de 1973 à 1976. Nous considérions l'Union soviétique comme notre principal ennemi et je pense que cette idée était tout à fait fondée. La période staliniste était une période très mouvementée en Union soviétique. Nous pensions à la fin des années 40 et au début des années 50 que Staline était en mesure d'envahir l'Europe occidentale. L'Europe occidentale. L'Europe occidentale. L'Europe occidentale. L'Europe occidentale. Sous-titrage MFP. ... Histoire vivante, cette semaine, une guerre froide des armées secrètes. Chapitre 3. Mise à feu. L'autorisation officielle a été donnée, une directive datant de juin 1948. Toute opération du réseau sera planifiée et conduite sous l'autorité d'un bureau administrativement rattaché à la CIA. En temps de guerre, en coordination avec l'état-major. Le chef de ce bureau, nommé par le secrétaire d'état, agréé par le directeur de la CIA, puis confirmé par le Conseil National de Sécurité. La compétence du bureau est ainsi définie. Toute activité, conduite ou favorisée par le gouvernement contre des états ou des groupes hostiles, ou de soutien d'états ou de groupes amis, sont planifiées et exécutées de sorte que la responsabilité d'aucun gouvernement des États-Unis ne puisse apparaître aux personnes non autorisées, et que, si elles étaient découvertes, le gouvernement des États-Unis puisse en dénier de façon plausible la responsabilité. Ces opérations comprennent toute activité secrète en relation avec la propagande, la guerre économique, l'action préventive directe. Elles incluent le sabotage, l'anti-sabotage, les mesures de destruction et d'exfiltration, la subversion d'états hostiles, incluant l'assistance aux mouvements de résistance, aux guérillas locales et aux groupes de libération en exil, et le soutien aux éléments anticommunistes locaux dans les états menacés du monde libre. Le nouveau bureau fait connaître au troisième directeur de la CIA, Roscoe Ellen Cotter, les groupes prêts à opérer. Le groupe de guerre psychologique. Le groupe de guerre politique. Le groupe de guerre économique. Le groupe d'action directe préventive. Ce dernier gérant les dossiers aide aux guérillas, opérations de sabotage, d'exfiltration, et le stebiat. Le plan dont je connaissais l'existence prévoyait que les personnes ayant une raison logique de se trouver dans un lieu donné, dans un lieu où nous estimions qu'il était important de disposer d'agents stay behind, et dont les activités pourraient continuer, même après une attaque des pays du pacte de Varsovie, bénéficieraient d'un entraînement traditionnel. Ces personnes seraient informées de l'emplacement de certaines caches d'armes et d'outils de communication. Dans ces conditions, grâce à leur entraînement, ces personnes pourraient recruter de nouvelles personnes pour renforcer leur réseau. Leur formation ne comprenait pas seulement les communications, mais également l'utilisation des explosifs. Ray Klein, ancien directeur de la CIA. Cet effort, à mon avis, servait simplement à s'assurer que, dans le cas où les choses se passeraient mal, si un parti s'emparait du pouvoir, il y aurait des agents capables de nous renseigner sur la situation à l'intérieur du pays concerné. Leur rôle était donc limité aux renseignements dans l'éventualité d'un coup d'État. Thomas Polgar, CIA, en Allemagne, dans les années 50. Avec l'apparition de l'OTAN en Europe occidentale, l'OTAN qui répondait directement à la prise du pouvoir des communistes en Tchécoslovaquie en 1948, et au blocus de Berlin, des directives ont été transmises pour créer des organisations de Stabian dans toute l'Europe, le long des lignes qui étaient apparues dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale en Europe occidentale. Colonel Oswald de Winter, CIA, Bureau des liaisons de l'ITAC en Europe. Il y avait une clause dans le protocole de l'OTAN, et cette clause était absolument nécessaire. Vous ne pouviez pas entrer dans cette organisation tant que vous ne l'aviez pas signée. Celle-ci prévoyait que l'État qui adhérait s'engageait à ne pas poursuivre les activités de droite, à ne pas s'opposer à leurs activités, aux activités anticommunistes à l'intérieur de ses frontières. L'ITAC, l'International Anticommuniste, se met donc en place. Toutes sortes d'individus et de groupes s'y agrègent. Entre autres, ce que compte la multitude d'anciens fascistes des pays de l'Est, ou stachis en tête. Ray Klein. Il n'est pas impossible que certains groupes d'extrême droite aient pu recruter pour servir de « stay behind », car ceux-ci auraient pu nous renseigner dans le cas où une guerre aurait éclaté. Si vous voulez dire que nous nous sommes servis d'eux dans le cadre d'une activité de renseignement, et non pour des raisons politiques, je vous l'accorde. Oui, toutes sortes d'individus. Erhard Dabringhaus. En 1948, j'étais agent spécial dans le CIC, le service de contre-espionnage dans l'Allemagne occupée. J'étais stationné à Augsberg, et comme je parlais couramment allemand, on m'a chargé de prendre la direction d'un réseau d'informateurs allemands. Parmi ceux-ci, il y avait Klaus Barbie. Et comme je l'ai découvert plus tard, Klaus Barbie était recherché pour meurtre par les Français. J'en ai référé à mes supérieurs, et ceux-ci m'ont dit de ne pas m'inquiéter. Ils m'ont répondu qu'il était encore précieux, et que lorsque ce ne serait plus le cas, ils le livreraient aux Français. Je pensais obtenir une promotion lorsque je leur ai parlé de Klaus Barbie, mais ils m'ont simplement demandé de ne rien faire. Le colonel Gunther Bernow était un agent, un informateur travaillant pour les services de renseignement militaire à Stuttgart. Nous lui avons fourni une habitation, une maison à Ludwigsburg. Et là, je le voyais trois fois par semaine. Il nous fournissait des renseignements sur les communistes et sur tout ce que nous voulions savoir. C'était certainement un nazi convaincu. Un jour, je me suis assis dans son bureau. J'ai ouvert son album de photographie datant de la guerre, et au milieu de cet album, il y avait une belle photographie d'Hitler. Plusieurs officiers SS de haut rang sont venus lui rendre visite dans la maison que nous lui avions fournie. Et il m'a dit que si pour une raison ou pour une autre, il avait besoin d'aide sur un simple coup de téléphone, il pouvait réunir 200 anciens officiers SS installés de Hambourg à Munich. Il m'a un jour conduit dans un endroit précis. Là, nous avons creusé et nous avons sorti des fusils, des armes de poing, des grenades. Tout était bien enveloppé dans du cosmoline. Et il m'a dit qu'il disposait de milliers de cages comme celles-ci à travers tout le pays. À partir de là, j'ai commencé à avoir quelques doutes. Et j'en ai référé à mes supérieurs qui m'ont répondu « Nous savons cela. Ils travailleront tous pour nous si les communistes franchissent le rideau de fer. » Un ancien général, un général SS, Paul Hauser, rendait fréquemment visite à Bernaud et ils travaillaient ensemble sur certains programmes dont nous ne connaissions bien. On ne m'a même pas demandé de me renseigner sur cette affaire. Quelqu'un au-dessus de moi devait déjà contrôler ce réseau à cette époque. Colonel Oswald Winter, CIA, Bureau des liaisons de l'international anticommunisme en Europe. Le collaborateur d'Adenauer, cet homme qui, je crois, bénéficiait de toute sa conscience et qui surveillait Gladio dès ses débuts, s'appelait Dr. Globke. Hans Globke, conseiller à la sécurité de Konrad Adenauer. Il s'agissait d'un ancien nazi. Et Adenauer l'avait nommé dans son gouvernement comme il l'avait fait avec d'autres anciens nazis. Cela vient du fait que, à mon avis, il estimait que ces hommes étaient les seuls à posséder une véritable expérience dans le domaine administratif. Dans ces conditions, ils ont été dénazifiés, si l'on peut employer cette expression. Ils ont été nettoyés de tout soupçon. Hier, nazis, ils sont devenus des démocrates. Ils ont changé de costume. William Colby, directeur de l'agence CIA de 1973 à 1976. Nous travaillons soit avec le gouvernement, secrètement, soit de façon unilatérale. Nous cherchons à contacter des personnes susceptibles de remplir cette fonction dans un pays avec le gouvernement duquel nous n'avions pas pu nous entendre. Il s'agissait aussi parfois d'une mesure complémentaire et deux ou trois personnes non connues du gouvernement concerné pouvaient recevoir une formation afin de pouvoir servir de « step behind » dans l'éventualité d'une occupation soviétique et de base pour le recrutement de nouveaux agents. Colonel Oswald de Winter, CIA, Bureau des liaisons de l'ITAC en Europe. Certains documents ont montré que Colby, lorsqu'il était en poste à Stockholm, était entré en contact avec d'anciens volontaires suédois, des légions nordiques, de la SS, les Waffen-SS, et des personnes qui se sont fait connaître par la suite sous le nom de Sveborg, Colby a effectué son recrutement parmi ces hommes. Musique du générique Sous-titrage ST' 501 Chapitre 4 Esprit de Ligue Après la dissolution de l'OSS, le CIC a fait du recrutement. Ainsi, le général allemand Reinhard Gehlen, ancien chef des armées étrangères de l'Est, est chargé de la reconstruction du monde du renseignement ouest-allemand. En Allemagne, où les tensions de l'après-guerre sont ici sans doute plus perceptibles que partout ailleurs. Musique Mitraillé au-dessus de la zone soviétique, l'avion régulier d'Air France, Francfort-Berlin, n'a pu atterrir que grâce au sang-froid de son pilote. Inscrite dans la carlingue et l'hélice, les preuves sont là qu'il s'agissait bien d'une attaque en règle. Musique Or c'est précisément d'Allemagne que va venir le premier scandale lié au Stébien. 1952 On apprend qu'il existerait de curieuses équipes politiques. Thomas Polgar, en poste pour la CIA en Allemagne en 1951. Dans tous ces pays, certains éléments des partis sociaux-démocrates ou socialistes s'alignaient avec les communistes dans de prétendus partis d'unité nationale ou partis socialistes unitaires. On présumait à ce moment-là que si l'armée soviétique occupait l'Europe de l'Ouest, celle-ci cherchera à établir en Allemagne une sorte de gouvernement fantoche. La Bundesdeutsche Jungen était une organisation politique d'extrême droite vaguement affiliée à l'un des partis politiques du Land 2S. On considérait que ces personnes étaient aptes et préparées pour opérer dans le cas où les soviétiques envahiraient totalement ou partiellement le territoire allemand. Dans le cadre de leur préparation, ils ont établi une liste d'hommes politiques allemands, y compris de nombreux sociaux-démocrates de premier plan, qui pouvaient, selon eux, correspondre au type de personnes que les soviétiques contacteraient pour l'instauration d'un gouvernement fantoche. Lorsque cette histoire a été révélée, elle a eu un grand retentissement, et on a estimé qu'il serait souhaitable que le général Truscott explique personnellement, avec les gens concernés, sur ce qui s'était passé. Nous avons exposé dans un premier temps la situation à Conrad Adenauer, puis au général Matthews Rigway, qui était à cette époque-là commandant-chef de l'OTAN. Enfin, et cela est plus important, nous nous sommes expliqués avec le ministre-président de Hesse, George Zinn, dont le nom apparaissait sur cette liste. Truscott a expliqué au ministre-président qu'il s'agissait d'une démarche isolée, sans aucun doute uniquement limitée à de la papasserie, et, en tout cas, une démarche dont il n'avait pas connaissance. Il a assuré également à ce ministre-président qu'il jouissait de toute notre confiance. Colonel Oswald Le Winter, CIA Dès le début, l'opération Gladio s'est trouvée sous l'influence de deux acteurs, les Britanniques et les Américains. Car l'accord original, conclu entre Sir Stuart Manzi et les anciens membres de l'OSS, Wissner et Dawes, prévoyaient que les Britanniques conserveraient une marge de manœuvre dans les pays qui étaient traditionnellement pro-britanniques, tels que les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal et l'Espagne. Des pays dont se souciaient peu les Etats-Unis. J'ai eu l'occasion de lire certains documents en rapport avec cela. Si nous avions besoin de quoi que ce soit, je devais contacter un responsable du DI6. Roger Lallement, sénateur, responsable de l'enquête parlementaire en Belgique, sur Gladio. Après la guerre, le chef de l'intelligence service, M. Menziès, a pris contact avec le ministre des Affaires étrangères de Belgique, M. Spack, et ils se sont entendus sur le principe de créer un réseau stay behind Belge en période de paix, afin justement de ne pas connaître tous les inconvénients et tous les dangers qui avaient été liés à la constitution de la Stébienne pendant la guerre. Guy Keum, ministre de la Défense belge de 88 à 91. La relation peut-être privilégiée au départ entre les services de renseignement britanniques et les services de renseignement belges trouve son origine naturelle dans les contacts qui ont eu lieu entre M. Spack à l'époque et le patron du service de renseignement britannique. Et dans cette réunion, ce tripartite meeting avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Belgique. Professeur de droit constitutionnel à l'université de Sassari, entré tout jeune dans la démocratie chrétienne, il rejoindra l'aile progressiste de son parti, dont le futur chef s'appellera Aldo Moro. Francesco Cosiga, ancien président du conseil italien. Tout a commencé en 1951. Les Américains, les Anglais et les Français commençaient alors à se préoccuper de ce qui se pourrait se passer en Europe si elle devait être envahie. Ils ont procédé en prenant exemple sur deux grandes organisations qui avaient ensemble organisé la résistance en Europe contre le nazisme. Le Bureau britannique des opérations spéciales et le Bureau des services stratégiques américains, l'OSS. Roger Lallement, sénateur. Il a dirigé l'enquête parlementaire en Belgique sur Gladio. Ces réseaux ont été constitués à l'intérieur de services secrets. Enfin, ce qu'on appelle les services secrets, c'est-à-dire du service des renseignements militaires et de la sûreté de l'Etat. Libero Gualtieri, sénateur, responsable de l'enquête parlementaire en Italie sur Gladio. Il existe un grand débat sur la légitimité de Gladio. Effectivement, selon la Constitution, le Parlement aurait dû être informé de ce projet. Ceci est un grand problème. Le fait est que, même s'il était nécessaire de disposer de structures secrètes, et dans les accords internationaux, on trouve des clauses secrètes. Tout nouveau président du Conseil italien doit être informé de ces questions. Question particulière par celui qui le précédait. Le nouveau président élu des États-Unis est traditionnellement briefé pendant deux mois par le président précédent avant de prendre ses fonctions. Par conséquent, le premier président du Conseil qui a autorisé la mise en place de Gladio aurait dû transmettre l'information à ses successeurs. Voilà ce qui aurait dû se passer. Au lieu de cela, nous avons découvert, en interrogeant les personnes encore vivantes, que certaines d'entre elles avaient été informées de façon très superficielle. D'autres ne l'avaient pas du tout été. Le sénateur Fanfani, qui a été président du Conseil à six reprises, plusieurs fois ministre de l'Intérieur, secrétaire général de la démocratie chrétienne, et un secrétaire très influent, n'a lui-même jamais été informé, d'après ce qu'il a déclaré. D'autres que lui n'ont pas non plus été tenus au courant de toutes ces activités. Le mot de la fin, d'une fin provisoire, au colonel Oswald Winter, responsable pour la CIA, de la liaison internationale anticommuniste en Europe. Au sein de l'OTAN même, il n'y avait pas de responsable de la coordination de Gladio. Toutefois, superposé à l'OTAN, il y avait un bureau de coordination dépendant de l'ITAC, structure qui faisait partie du département de la défense. On y trouvait, entre autres choses, un bureau de l'OTAN. Ce bureau de l'OTAN appartenait à l'agence. Mais même s'il dépendait de l'agence de renseignement pour la défense, son personnel était traditionnellement recruté par la CIA. Seules les personnes ayant les mêmes intérêts que les Américains et les mêmes conceptions ont été informées. Tout dirigeant politique inamical, ou pas suffisamment digne de confiance, ne savait rien. Des documents issus des services secrets de différents pays membres révéleront que l'organisation Gladio était établie dans toute l'Europe, y compris au Danemark, en Norvège, en Hollande, en Espagne, en Turquie, en Grèce. Toute information transmise par Gladio était coordonnée à Bruxelles par le CPC, le Comité Clandestin de la Planification. La présidence du CPC sera successivement accordée aux différents services secrets. Une organisation parallèle agissant en toute liberté et en dehors de tout cadre. Notre épisode était intitulé « Mariage avec une ombre » une réalisation de Jean-Philippe Svalen. Demain, suite de cette évocation, avec un nouvel épisode intitulé « Une Belgique brune » « Une Belgique brune » « Une Belgique brune » « Une out Grosselle brune » C'est parti.